Dans cette vidéo, tu vas apprendre quelle est la meilleure lessive, pourquoi, comment la doser et comment l'économiser surtout. On a tous un peu un budget serré, on est tous tentés par le naturel, mais on a tous aussi ce préjugé, le naturel c'est cher, c'est souvent hors budget. Est-ce que tu crois vraiment qu'un produit de bonne qualité, bien maîtrisé, vaut forcément plus cher qu'un produit plus bas de gamme, plus toxique ? Moins cher, mais du coup que tu vas consommer en beaucoup plus grosses quantités, honnêtement, je ne suis pas sûre. Alors moi je m'appelle Estelle, j'ai 35 ans, je suis la maman de 5 enfants, je suis conseillère H2O Atom depuis 5 ans maintenant, et je suis une experte on peut dire du bio-nettoyage, c'est-à-dire du ménage à l'eau et de la désinfection à l'eau. J'ai pu faire découvrir le concept qui est selon moi révolutionnaire à déjà plus de 1000 clients, j'ai fait moi-même des ménages chez des particuliers, et surtout, ben voilà, j'adore faire des recherches, je suis assez autodidacte et j'adore faire des recherches sur le pourquoi du comment, sur les produits qu'on utilise, sur le produit que vous utilisez, et voilà, et pouvoir mieux comprendre tout ça pour pouvoir te partager après, ben voilà, mes petites recherches. Et bienvenue à toi, je suis super contente de te retrouver pour pouvoir t'accompagner du côté clean de la force. Ici t'es vraiment au meilleur endroit pour apprendre et réapprendre que l'eau, ben ça nettoie, ça dégraisse, et tout ça je vais t'expliquer comment. Si t'es nouveau ou nouvelle, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne, puisque je fais des nouveaux tutos chaque semaine. Alors aujourd'hui, on parle lessive, et on va commencer par le dosage de la lessive, souvent trop dosé. Je vais te donner les trois critères à respecter pour avoir un dosage optimal de ta lessive. D'abord, critère numéro un, ça va être tenir compte de la charge de ta machine, ok ? On ne bourre pas son hublot, on ne bourre pas sa machine, plus c'est assez, moins c'est lavé. Faut vraiment que tu gardes ça en tête, plus c'est assez, moins c'est lavé, et donc voilà, ça marche beaucoup moins bien. Pour la petite astuce, regarde la petite photo. Il faut que tu puisses mettre la main entre ton linge et le haut de ton hublot, ok ? Le haut de ton hublot, tu puisses mettre une main, comme ça. Si t'as pas la main, si t'as pas la place de la mettre, pas de triche hein, on tasse pas le linge pour pouvoir mettre la main. Si jamais tu ne peux pas mettre la main comme ça, retire du linge, il vaut mieux faire deux machines, deux vraies machines, du coup être propres, plutôt qu'une machine très tassée, bourrée, qui ne va pas fonctionner, ok ? Où le linge ne sera pas propre. Le deuxième critère, ça va être tenir compte de la dureté de l'eau, de l'endroit où tu habites, ok ? Alors, pour ça, donc c'est savoir en gros si ton eau est très calcaire, ou pas, ou plutôt douce. Pour avoir ces informations-là, tu vas pouvoir te rendre ou sur le ministère de la santé, le site du ministère de la santé, ou dans ta mairie, ou leur passer un petit coup de fil pour savoir un petit peu. Ou alors, tu vas pouvoir le voir sur ta facture d'eau, ou alors tester directement avec un test TH de l'eau. Donc c'est un test hydrothymétrique. Et puis, le troisième critère, ça va être le degré de saleté de ton linge, évidemment. Si le linge est très sale, on va devoir mettre un petit peu plus de lessive. D'accord Estelle, mais moi, j'aime bien quand il y a de la mousse, pas toi ? Ben oui Martine, moi aussi j'aime bien la mousse, mais si ça mousse, c'est que tu en as mis trop. Si ça mousse, et que tu peux voir la mousse à travers le hublot, c'est vraiment qu'il y a trop de lessive. Et du coup, au niveau du rinçage, ça ne va pas être rincé. Oh, un linge parfumeuse, huile essentielle, ça doit sentir bon longtemps ça ! Pas forcément Martine. Ici, les huiles essentielles sont utilisées pour leur propriété plus antivirale, antibactérienne et antifongique. Donc leur propriété d'huile essentielle, puisque le linge est lavé à basse température. On va avoir besoin des propriétés des huiles essentielles pour toutes ces actions-là. Non ? Le linge, il ne sent pas ? Oh, ce n'est pas la peine alors ! Et pourquoi t'y que ça ne sent pas là ? Si le linge ne sent pas, c'est tout simplement parce qu'il a été correctement rincé. C'est le problème de beaucoup de lessive. Beaucoup de lessive restent dans le linge. Alors effectivement, le linge sent très bon. Par contre, c'est en contact direct avec notre peau. A bientôt Martine ! Linge ! Avec la lessive H2O Atom, la lessive version liquide, on a une lessive 100% d'origine naturelle, 100% biodégradable dans l'environnement en 28 jours. C'est vraiment comme si elle n'avait jamais existé. Elle est aussi ultra rinsable. Et donc, elle ne laisse aucun résidu de lessive dans les fibres du linge. Qui est en règle générale responsable d'eczéma, de toutes les gratouilles qu'on pourrait attribuer aux lessives. Il existe deux versions chez H2O. La version parfumée, elle sera parfumée aux huiles essentielles. Et la version non parfumée pour les peaux les plus délicates comme celle de bébé. Tu vas en utiliser seulement 30 ml. C'est très très peu. 30 ml, je te montre ce que ça fait. Hop ! De là à là, sur le petit godet. Voilà, c'est très très peu. C'est justement trois fois moins qu'une lessive classique du commerce. Ok ? Et tu vas pouvoir en plus diviser cette consommation de lessive en utilisant la balle de lavage. La balle de lavage, c'est cette petite balle dans laquelle on va retrouver des petites céramiques qui vont faire bien sûr du poids dans la machine, qui vont battre ton linge. Elle a une action du coup 100% mécanique. Et elle va surtout t'aider à diviser ta consommation de lessive par deux, voire par trois. Et du coup, on va se retrouver avec seulement 10 ml de lessive. Voilà, c'est juste ça. T'as vu comme c'est très très petit. Et on va pouvoir avec 1 litre de lessive, 1 litre de lessive comme ceci. Ça c'est la lessive liquide H2O. Et bien on va pouvoir faire jusqu'à 100 lavages. Et se retrouver avec le prix du lavage à à peine 17 centimes. 17 centimes par lavage. Regarde avec Ariel. Et puis on en recose après. Donc voilà, la balle de lavage, elle a une action 100% mécanique. Elle va venir renforcer l'action de la lessive sur le linge. Elle a des petites billes en céramique. Elle a donc un poids à garder pour être efficace. Et si jamais la balle, tu la pèses de temps en temps. Enfin, une fois par an, c'est largement suffisant. Si jamais elle descend en dessous de 130 grammes, Et bien il faudra racheter simplement des petites céramiques. La recharger en céramique. Parce que les petites céramiques se frottant les unes contre les autres, Elles vont perdre, elles vont s'abîmer. Et du coup, va diminuer en poids. Et puis on va pouvoir retrouver du coup, Une deuxième lessive qui est cette fois la version poudre. La lessive poudre désinfectante. Elle qui va contenir des agents anti-calcaires. Qui va la rendre beaucoup plus pénétrante pour rentrer dans la fibre du linge. Et donc avoir une efficacité supérieure. Mais de manière générale, Toutes les lessives poudres sont plus détergentes, Sont plus efficaces que les lessives classiques. Les poudres sont les championnes de la détergence. Alors que les lessives liquides, Elles vont être les championnes du respect du linge. Et des couleurs. Celle-ci, elle est désinfectante des 40 degrés. Donc c'est celle-ci, elle est désinfectante des 40 degrés. Elle va éliminer les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et subtilement parfumer le linge avec de l'huile essentielle de lavandin. Attention, attention. Chez H2O, on parfume notre linge, ok, avec des huiles essentielles. Mais c'est pas pour les parfumer. Enfin, pas uniquement pour ça. On en profite, mais c'est pas pour ça. On les utilise beaucoup plus pour leurs propriétés antivirales, antifongiques et antibactériennes. On dit que le propre n'a pas d'odeur. Garde bien cette phrase en tête. Le propre n'a pas d'odeur. D'ailleurs, nos lessives, une fois que le linge sera sec, Il n'y aura plus d'odeur sur ton linge. Pas de panique, ton linge est propre. Rappelle-toi toujours que le propre n'a pas d'odeur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si t'as appris quelque chose. Si t'as envie de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage cette vidéo à un ami et éventuellement abonne-toi en activant la petite cloche. Si c'est pas encore fait, moi je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501